La dépression n'a pas forcément une origine psychologique. Elle peut être aussi la conséquence de votre style de vie. Alors avant de prendre des antidépresseurs, regardez si vous ne cochez pas une ou plusieurs cases des points suivants qui favorisent la dépression. Premièrement, la carence en vitamine D. Alors exposez-vous plus au soleil l'été et complémentez-vous l'hiver. Deuxièmement, la carence en vitamine B12. Une étude a démontré qu'un manque de vitamine B12 augmentait de 51% le risque de développer des symptômes dépressifs. Troisièmement, une carence en magnésium. Dans certains cas, une cure de magnésium serait aussi efficace que des antidépresseurs. Quatrième point, consultez trop l'actualité. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, consultez les news, ça ne donne pas le moral. Alors pourquoi ne pas commencer une diète médiatique ? Cinquième point, un déséquilibre du microbiote intestinal. 90% de la sérotonine, l'hormone de la bonne humeur, est produite dans l'intestin. Mauvaise santé intestinale égale faible niveau de sérotonine égale morale dans les chaussettes. Sixième point, un manque d'activité physique. Oui, l'activité physique fait partie des traitements officiels et non médicamenteux de la dépression. Votre médecin peut littéralement vous prescrire une ordonnance pour vous inciter à bouger plus. Septième point, un mauvais sommeil. Alors oui, la dépression peut emmener un mauvais sommeil, c'est logique. Mais on sait aujourd'hui que les troubles du sommeil peuvent aussi précéder un épisode dépressif. Huitième point, la consommation excessive d'alcool. L'alcool a des effets dépresseurs qui sont liés à ses interférences avec le fonctionnement de plusieurs neuromédiateurs. Neuvième point, un manque de testostérone chez les hommes. On a démontré que la testostérone réduit les symptômes dépressifs davantage qu'un placebo. Je publie presque tous les jours des conseils et des techniques pour prendre la main sur votre santé. Pour être certain de ne pas les louper, pensez à vous abonner.